Salut à tous Sibili, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, même si concrètement, ça ne m'intéresse pas, et que je dis juste cela par sympathie. Oh, c'est ça que les humains appellent de l'hypocrisie ? Aujourd'hui, je suis en Chine. Oui, c'est un immeuble à l'envers, qui vole à 30 mètres de haut, et qui est découpé en trois, par des rotations à différentes vitesses. Ce n'est pas une nouvelle technologie chinoise, mais bel et bien une anomalie, qui n'a aucun sens, comme d'habitude. Elle est apparue d'un coup le 3 janvier 2022, à 15h27. J'ai dû faire en sorte que le gouvernement chinois ne s'approche pas d'elle, pour être le seul à m'en occuper. Le dessus est coupé net, laissant apercevoir de multiples tuyaux, câbles électriques, ainsi que la structure classique d'un immeuble asiatique. A l'envers. On ne peut rien voir à travers les fenêtres extérieures, elles sont trop prumeuses. Ce qui m'a fortement incité à explorer l'intérieur, car je suis un aventurier avant tout. On ne peut pas entrer depuis les fenêtres, ni au-dessus, ni en-dessous. La seule entrée sont les portes de l'accueil, au rez-de-chaussée, qui se trouvent en haut. Cette phrase est paradoxale. Quand je suis entré à l'intérieur, la première chose que j'ai pu constater est que la gravité était inversée, et que la rotation n'était pas visible, comme si j'étais entré dans un simple immeuble. Toujours dans la partie accueil, j'ai pu voir l'extérieur à l'envers, depuis les vitres. Je précise ce point-là en particulier, car ce n'est pas forcément le cas avec toutes les pièces de cet immeuble. Et oui, de nombreuses pièces de celui-ci donnent des vues sur d'autres plans, que ce soit terrestres, ou autres. En plus d'être complètement incohérentes avec le reste de l'immeuble. Certaines sont délabrées, d'autres ont une superficie impossible, parfois plus grande que l'immeuble lui-même. Il y a tout de même une minorité de pièces, dont la vue depuis l'intérieur reste plus ou moins cohérente. Tout comme l'accueil, les couloirs, escaliers et ascenseurs fonctionnels restent également cohérents avec la structure et design de l'immeuble, s'ils n'étaient pas coupés en trois, et s'il n'y avait pas de rotation. Aussi, il y a de l'électricité dans la plupart des pièces, mais également de l'eau potable aux robinets, qui se génèrent par je ne sais quelle raison. Dans certaines pièces incohérentes, ce n'est pas de l'eau qui sort des robinets, mais d'autres liquides, tels que du pétrole, du sang humain avec un groupe sanguin eau négatif, du mercure liquide, et d'autres substances plus ou moins connues. Il existe une entité dans cette anomalie, et c'est la seule qui semble exister à l'intérieur. Cette entité est une silhouette noire et danse d'une petite... D'une... Excusez-moi, d'une petite fille humaine. Elle ne semble pas être hostile, et se contente juste de se balader dans les différentes pièces de l'immeuble. Pour finir, il est impossible d'accéder depuis l'intérieur au sous-sol en haut, ou au toit en bas, car il n'y a aucun accès. Cette phrase est encore paradoxale. C'est la fin de cette vidéo, si vous avez d'autres questions sur cette anomalie, posez-les en commentaire. Bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !